Bonjour, dans cette vidéo je vais vous proposer un exercice que je trouve simple et assez efficace pour créer des phrases en jazz. Il y a plein de façons différentes de créer des phrases jazz, on peut par exemple apprendre une gamme et s'amuser avec les notes de cette gamme, on peut aussi s'entraîner à incorporer certains types de phrases ou de procédés comme les chromatismes par exemple, ou les enclosures, j'ai fait pas mal de vidéos sur différents sujets et là je propose, j'aimerais proposer quelque chose d'assez différent, de beaucoup plus visuel aussi. L'exercice que je vous propose c'est le suivant, on va prendre un accord, une position d'accord pour être précis, partons de fa7, et on va simplement jouer mélodiquement ou repérer déjà où se trouvent les notes de cet accord ici. On va se servir de ces notes de cet accord, en fait ça c'est un guide, ça va nous servir de guide. On a une note par corde, pas plus, et on va faire une petite mélodie de deux ou trois notes maximum sur chaque corde en finissant par cette note guide, donc celle-ci pour cette corde, celle-ci pour cette corde, etc. Ce que je peux faire par exemple c'est, voilà, et là je change de corde, alors je peux faire simplement ça, ensuite je peux faire quelque chose de plus compliqué sur cette corde, en finissant par cette note, donc c'est pas mal, après je peux faire simplement et puis finir sur cette note. Je suis obligé à chaque fois de jouer plein de notes, je peux jouer uniquement la note guide. Donc je fais une mélodie qui finit par ça, une autre mélodie qui finit par ça, une autre mélodie par ça, et donc je suis mon guide. Et à chaque fois la dernière note de chaque corde, c'est la note du guide, du repère si on veut. J'en fais une autre, ça peut faire... Faisons ça avec un autre accord, on va prendre l'accord de Bbm7. Donc je vais rester sur quatre cordes aiguës par exemple, je peux limiter un peu l'ambitus de la phrase. donc Bbmaj c'est ça, mais je vais plutôt faire un Bbm9. Je suis pas obligé de faire... enfin, mon guide je peux le choisir en fait, je peux faire un accord un peu enrichi. Donc là c'est un Bbm7, avec une neuvième, donc mon guide c'est ça. Voilà, je peux faire une phrase, donc je vais faire... Voilà, pas mal. Donc sur une corde, j'ai fait directement la note guide, il n'y a pas de souci, je suis obligé de faire à chaque fois plein de notes. J'en fais une autre... Voilà, ça c'est une autre phrase, et je peux en faire plein, comme ça, des phrases. Il faut que vous vous habituiez à faire cet exercice longtemps et à être... En fait, avec ce procédé, on pourrait dire, cet automatisme, cette façon de visualiser un guide sur le manche et de tourner autour, ça devrait bien vous aider à créer des phrases. Alors pourquoi ça fonctionne ? A priori ça fonctionne, si vous suivez, vous faites bien cet exercice. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on fait un saut de notes dans une mélodie, donc on va faire des notes qui sont plutôt proches, et après on saute d'une note, donc là, pour l'instant j'ai fait en descendant, donc ça fait ça. A chaque fois qu'on fait un saut de notes, la note qui est juste avant le saut, donc le changement de corde, c'est une note qui va pas mal résonner, en fait, et qui va avoir une importance... qui va pas mal définir l'harmonie décrite par notre phrase. Elle va avoir un peu plus d'importance que les autres. Donc c'est pour ça que quand on change de corde, il faut finir par la note qu'on a ciblée, qui est dans l'harmonie, qui est dans l'accord qu'on a choisi. Je fais une dernière phrase sur Cm9. Alors, Cm7 c'est ça, Cm9 c'est ça, dans les aigus, donc mon guide c'est ça. Et je vais peut-être faire... Voilà, ou... Allez, on va faire en montant cette fois-ci. Voilà, c'est une autre possibilité. Il y en a des milliers, évidemment, des possibilités. C'est à vous de voir ce que vous aimez bien comme type de mouvement sur les cordes ou pas. Je vais appliquer ça, donc il faut passer énormément de temps à faire ça tout seul sans accompagnement. Je vais quand même faire ça sur un accompagnement, donc je vais pas faire que ça, mais la plupart du temps, je vais utiliser ce type de procédé pour créer des phrases. Sur Perdido, sur le playback de Perdido, c'est parti. C'est un standard, la grille est disponible sur YouTube. Il y a même un cours très détaillé qui est disponible sur mon site Guitar Improvisation. C'est parti pour l'impro sur la grille en utilisant ce procédé. Et je l'ai pas dit, mais c'est important, les trois accords qu'on vient de voir, Do mineur 7 avec une neuvième, Fa 7 et Si bmh7, ce sont des accords qui sont tirés de la grille de Perdido de la partie A. Donc tout ce que vous venez de travailler ou de ce que vous venez de voir et qui est relevé, gratuitement téléchargeable, je vais le réutiliser dans le A en tout cas de cette grille. C'est parti. 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 Évidemment, c'était rapide comme improvisation. Ça allait très vite, des accords passaient assez rapidement, mais c'était au moins pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. et je vous conseille d'écouter attentivement à l'improvisation et d'essayer de repérer à quel moment je fais des phrases qui sont basées sur ce type de procédé c'est pas très compliqué, en général c'est des phrases qui font comme ça dans l'improvisation j'espère que cette vidéo vous a plu, que cet exercice vous plaira moi je le trouve vraiment ludique et ce que j'aime beaucoup avec cet exercice c'est qu'on ne raisonne pas forcément en gamme ou en respect de la tonalité de tout ça mais ça laisse pas mal de place à la créativité notamment par les notes qu'on va jouer avant d'arriver sur la note guide et ça je trouve ça vraiment important ça ouvre pas mal l'oreille et ça permet à mes élèves en tout cas c'est ce que je remarque ça leur permet de pas mal s'exprimer en fait et de vraiment choisir les sonorités de voir ce qui leur plaît ou ce qui leur plaît pas comme type de phrase je vous conseille d'aller voir les autres tutoriels que j'ai fait et qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube mais aussi ceux qui sont disponibles sur mon site Guitar Improvisation ainsi que toutes les pages que j'ai publiées et aussi les playbacks pour travailler l'improvisation c'est quoi ça l'av côté moi ? anyone on voit ça vraiment pour voir